Le projet de Château-Gontier, qui est en Mayenne, est un projet qui est né en 2009. C'est un projet d'unité de méthanisation de 35 000 tonnes qui valorise son biogaz en co-génération, donc à la fois la production d'électricité et de chaleur. La production électrique s'élève à 8 000 MWh par an. Et en même temps qu'on produit ces MW électriques, on produit également des MW thermiques. Et de l'autre côté, on a un réseau chaleur vers la fromagerie Perrault, qui est une fromagerie locale qui est à moins d'un kilomètre du site. On s'est dit qu'il était important aussi que le citoyen puisse mesurer au quotidien les bienfaits de la méthanisation. Le sujet qui nous a paru pertinent, c'est celui du GNV et du biomethane carburant, du bio-GNV. Et donc aujourd'hui, on a une station qui fonctionne. On a un transporteur qui a décidé de passer sa flotte progressivement de 2 à 16 camions. Et également la collectivité qui a décidé de passer sa flotte de benne-ordure ménagère, de passer les 3 camions qui étaient au diesel en camion au GNV. Cette station propose à la fois du GNV, du gaz naturel véhicule, mais également du bio-GNV, donc du gaz naturel d'origine renouvelable. Pour nous, c'était important de proposer les deux alternatives. Ce qu'on voulait, c'est que ce ne soit pas une station captive, réservée à une certaine catégorie d'acteurs économiques ou de la population. Ce site valorise son bio-Gaz, non pas en biomethane, mais en co-génération. Donc le choix qu'on a fait pour avoir une cohérence globale, c'est que les garanties d'origine proviennent d'un autre site opéré par Evergaz. Cette station est raccordée au réseau gaz, distribue du GNV, et pour les clients, on espère le plus possible, qui désirent utiliser du bio-méthane carburant, à ce moment-là, on leur vend également des garanties d'origine de bio-méthane Made in France, Made in Evergaz.